L'histoire de Palimpsest raconte celle de Simon Cass, Simon a 19 ans et il est troll, c'est-à-dire qu'il passe ses journées à répondre des horreurs sur le net et sur les réseaux sociaux. Et Simon travaille pour un parti politique qui est le parti au pouvoir et qui s'appelle Vox Populi. C'est un parti national populiste et donc Simon à un moment va être amené à travailler pour ce parti sur l'oeuvre d'un historien qui s'appelle Serge Vartagnan. Et ce Serge Vartagnan, quelques années plus tôt, a découvert l'existence d'un ancien camp datant de la Seconde Guerre mondiale où on enfermait l'Etsigane, un camp qui était dans le sud du pays. Il se trouve que cet historien Serge Vartagnan, c'est le père de Simon. On le découvre en cours de route. Et donc Simon va être amené à la fois à explorer l'histoire nationale et à explorer aussi l'histoire familiale. Je précise que ce parti au pouvoir Vox Populi est un parti qui réécrit l'histoire nationale, qui la manipule à des fins politiques et pour orienter les votes. Et donc à travers ce travail de recherche, à la fois sur l'histoire et sur son père, Simon va être amené à relire ou à réécrire l'histoire nationale. Donc le personnage principal du roman, c'est bien l'histoire avec un H majuscule. Alors Simon a 19 ans, il est tout jeune, il a grandi avec les réseaux sociaux et c'est quelqu'un qui est rempli de colère. Peut-être un petit peu à l'image d'une certaine génération. Et donc à travers ses recherches, et je précise qu'il fait toutes ses recherches à la Bibliothèque nationale, vous savez cette bibliothèque avec les quatre tours, dont celle qui s'appelle la Tour des Temps. A travers ses recherches, en étant entouré par les livres, Simon va non seulement reconquérir le langage, il s'entoure de dictionnaires, il s'entoure de manuels de conjugaison, pas pour apprendre au départ, pour se planquer en fait, pour être tranquille. Mais au fil du temps, il va être amené à ouvrir les dictionnaires, à ouvrir les manuels de conjugaison, il va être amené à se souvenir de l'usage des temps du passé, des temps du futur, parce qu'on réalise en fait qu'on s'exprime principalement au présent. Et donc rouvrir tous ces dictionnaires, tous ces manuels de conjugaison, lui permettent de rouvrir les portes de la mémoire et les portes de l'histoire. Donc à partir d'une éducation, d'une enfance, d'une jeunesse passée devant des écrans, Simon va revenir au livre, et il est très important de dire que mon roman se situe d'ici quelques années. On pourrait qualifier ce roman d'une dystopie en somme. Ça se situe dans les années 2030. Et donc Simon va revenir à l'écrit, alors que lui a complètement perdu contact avec l'écrit. Et c'est donc tout un chemin pour revenir à une certaine forme de conscience politique, une certaine forme de liberté aussi, qui passe par le livre. Je crois que le principe des grandes dystopies, dont j'ai respecté les règles, c'est de se situer quelques années en avant, pour justement faire le portrait de la période présente. De cette période où aujourd'hui, que ce soit en France et partout en Europe, et jusqu'en Russie, on réécrit, on réinvente l'histoire. Donc en fait, paradoxalement, mon roman est une dystopie, mais tournée vers le passé, tournée vers l'histoire. Et c'est en ce sens que Simon fait ce travail d'exhumer l'histoire nationale pour mieux la révéler. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?